... Franck Ovorca, c'est pas le principe qui est critiqué, mais c'est sur les modes de prise en compte, de seuil de prise en compte du carbone, les modes de calcul. Revenons au début. Des métriques de carbone, il y en a autant que de personnes dans la salle. Le carbone ne se mesure pas. C'est un choix conventionnel de chacun et de chaque pays. La COP26, qui va se dérouler dans 2 semaines, va demander aux pays de répondre par rapport à leur inventaire national. Savez-vous combien pèse la construction neuve dans l'inventaire national de la France en termes d'émissions de carbone ? 3%. Savez-vous combien pèsent les émissions de gaz à effet de serre du stock de bâtiments pour ces usages chauffage-ventilation ? 7%. Donc vous entendez beaucoup de gens vous marteler la tête avec des ordres de grandeur qui sont ceux issus des ordres de grandeur mondiaux ou européens qui n'ont rien à voir avec les ordres de grandeur de la France. Je dis ça parce que quand vous voulez agir sur le climat, vous agissez dans une vision d'optimum de coût. Aujourd'hui, ce que nous imposent les R20-20, c'est l'équivalent d'une taxe de 1 000 euros la tonne de carbone qu'on va appliquer à nos acquéreurs. Voilà ce qu'on va faire. Alors ce qu'on aimerait, c'est qu'il n'y ait pas de surenchère locale. J'appelle de mes voeux la prise de conscience de tout le monde que cette R20-20 sur le 9, c'est un test en grandeur nature du 1er pays au monde qui va mettre en place cette réglementation sur le carbone. Donc vous avez l'énorme chance d'être champion du monde. Je vous félicite, tous autant que vous êtes, car nous sommes champions du monde de la réglementation carbone. On peut le dire, on est les premiers. Il faut en être tiers. Personne au monde n'a osé le faire. Pourquoi ? Même les Danois sont revenus un peu en arrière parce qu'il y a autant de méthodes de calcul, calculées en analyse de cycle de vie, en impact annuel, en périmètre inventaire, en périmètre empreinte. Vous intégrez l'import ou pas, ce ne sont pas les mêmes valeurs. Donc les valeurs que je viens de vous donner là, c'est les valeurs d'inventaire qui n'ont rien à voir avec les valeurs d'empreinte dans lesquelles j'intégrerai l'import et qui n'ont rien à voir avec les valeurs d'analyse de cycle de vie. Donc attention aux ordres de grandeur et l'outil qu'on va faire ensemble avec l'USH, c'est de permettre aux maîtres d'ouvrage de comprendre ces ordres de grandeur, de les maîtriser et d'être en capacité de discussion avec leurs parties prenantes et notamment les élus parce qu'à quoi ça sert d'essayer de gagner 20% sur l'R2020 qui va coûter 10% de plus en coût de construction et en coût pour l'acquéreur quand dans le même temps vous pouvez améliorer les dispositions de mobilité dans ce même ouvrage et réduire de 50% les impacts de mobilité contrainte des gens qui vivent dans l'immeuble. Vous voyez, c'est là où on voudrait agir sur le coût optimum. Et là, on se rejoint avec l'intech, c'est que le coût global, c'est d'abord travailler sur le coût optimum. Je rappelle que notre réglementation aujourd'hui en France a fait oublier ce coût optimum qui est une obligation réglementaire de la Commission européenne. L'objectif n'est pas d'aller trop loin, l'objectif est d'aller à la bonne distance et de maîtriser cet optimum de coût pour investir là où c'est efficient. Je reviens sur mon analyse de cycle de vie sur le carbone. Aujourd'hui, l'énorme avantage que nous apporte cet ACV, c'est là où on est absolument tous d'accord dans la profession, c'est qu'on va enfin avoir des données de durée de vie des composants, de durée de vie des matériaux et qu'on va pouvoir les utiliser. Maintenant, pourquoi on n'utilise absolument pas le coût global en tant qu'investisseur ? Parce que moi, quand je vends un immeuble à mon ami de l'USH, comment je lui garantis la durée de vie ? Qui me garantit dans les économistes, dans les industriels que le composant, il ne va pas durer 2 ans, il va en durer 5, il va en durer 10 ? Personne. Donc si personne ne garantit, personne ne met de valeur et donc tout le monde se fiche du coût global. Donc j'appelle de mes voeux une réforme de la loi Spinetta qui remette tout le monde autour de la table, qui permet de travailler tous ensemble sur les responsabilités, sur les cycles de vie garantis, l'assurance associée à ces cycles de vie, de manière à ce qu'on travaille enfin sur le coût global. Arrêtons de nous raconter des histoires, on est tous autour de la table, je suis devant des professionnels, allons là où ça va, vraiment sur le sujet d'un pack carbone. Le conventionnel, il a l'énorme avantage de nous obliger à calculer, de faire que tout le monde va avoir un cadre avec les fiches de données environnementales qui permettent de travailler, mais allons plus loin, soyons plus intelligents, allons vers les impacts réels, le changement climatique. Je vais vous donner un autre exemple. Je suis, vous l'avez dit, président du conseil de la RICS en France. Si je prends le premier de mes membres à faire un calcul en flux futur de valorisation d'un immeuble avec une vision à plus de 10 ans, il va prendre une claque parce que c'est faute peut-être non faute faire ça. Or, aujourd'hui, on est en train de faire des calculs d'ACV sur 50 ans. C'est-à-dire que la marge d'erreur, elle est à peu près équivalente à la valeur que vous obtenez à la fin. On peut penser qu'il y a une période transitoire. Vous dites qu'il y a un caractère coercitif dans la réglementation. C'est justement ça l'intérêt. Oubliez la coercition. Soyons positifs. Utilisons le fait qu'on a enfin un travail commun. Les industriels ont fait un travail extraordinaire. C'est parmi... On est là aussi parmi les premiers au monde sur la base de données et des fiches de données environnementales et sanitaires grâce à cette base Iniesse, grâce aux industriels. Mais que diable ! Soyons les premiers du monde pour une fois qu'on l'est. On a l'avantage d'avoir un travail conjoint des professions de tester... Alors, on va essuyer les plâtres. Je peux vous dire que ça va être dramatique ce qui va se passer en 2022-2023 parce que personne n'est prêt. Il y en a un dans la salle qui lève l'amance et il est prêt. Donc, il y a des observatoires transverses qui se mettent en place ? Alors, c'est plus que ça. Il faut qu'on bosse ensemble. USA, CHPI, Intec... C'est plus que l'observatoire. C'est travailler ensemble à comment on absorbe ça pour y arriver. Ce qui est à moi-même, c'est-à-dire, c'est vraiment tout partager les informations pour que ça vienne du terrain, en fait. Il faut les deux. Il faut que ça vienne du terrain. Et pas forcément de l'exécutif. Il faut que ça vienne du terrain. Il faut qu'on ait deux observatoires avec l'exécutif qui doit être intégré. Qu'est-ce que ça donne comme résultat en termes de performance atteinte, en termes de coût associé ? D'ailleurs, le coût global et le coût global de possession d'un immeuble pour un propriétaire, si on arrive à sortir des données issues de ces fiches de données environnementales et qu'on arrive à traduire l'impact carbone en coûts en euros.